Bonjour M. Dupré, bonjour M. Rémy. Bonjour. Nous sommes ici dans ce qu'on appelait avant La Castellière, une discothèque que vous avez fait vivre dans les années 80, mais même avant, à la fin des années 70. Revenir ici pour vous, c'est plein de souvenirs. Écoutez, c'est un souvenir et c'est plein de grandes émotions, puisque si mes souvenirs sont bons, j'ai commencé ici à entendre que le disque jockey en 1976 ou 77. Après, nous avions repli cet établissement avec mon frère Jean-Jacques et puis avec Didier dans les années 80, 82, puisqu'on avait eu une gérance libre, avant d'ouvrir notre deuxième établissement qui était l'Agora à Montreuil. Et c'est quelque chose qu'il faut s'imaginer, c'était un lieu particulièrement fréquenté ici, hein ? Écoutez, c'était un lieu qui était à la mode avec les Amiens Noirs, puisqu'on arrivait à capter les Amiens Noirs. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on était dans les belles années de la discothèque, en plein de boum du disco, et que cet établissement était attrayant de par sa disposition et l'ambiance que l'on avait créée. Tout à fait. Elle a rajouté. Des clients venaient même de l'Oise et de plus loin, hein ? Tout à fait. On avait Amiens, beaucoup de gens d'Amiens, des gens de l'Oise, après tous les alentours, même des gens d'Albert, mais enfin, c'était très réputé, et c'était un lieu de rendez-vous, on va dire, d'un jeunesse du moment. Et pour parler ainsi, c'était un lieu de drague, un lieu de rencontre, des couples se sont formés ici, hein ? On le suppose, bien sûr, que c'était le principe des discothèques, c'était des lieux de rencontre, je pense qu'il peut y avoir eu des... Il est vrai qu'à cette époque, c'était où la discothèque représentait un lieu pour que les garçons rencontrent les filles, après est arrivé les écoles mixtes, donc c'était plus le cas, après c'était le lieu où les gens pouvaient fumer, danser, boire un verre, après les répression des pouvoirs publics, autant sur l'alcoolisme que sur la cigarette, c'est plus possible aujourd'hui. C'est un lieu aussi où on découvrait toutes les musiques avant-gardistes, les musiques actuelles, c'était un lieu de courant musical. Les radios locales ont remplacé aussi tout cet effet, ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, mais la discothèque a perdu de son importance sociale, parce qu'elle a été déshabillée de tout ce qu'elle pouvait apporter aux gens. C'était la musique des années 80 qu'on entendait ici, Rézonéa. Et qu'on entend toujours aujourd'hui, c'est la musique aujourd'hui qui met encore l'ambiance dans toutes les soirées. Voilà, on a eu la chance, nous, de connaître la naissance de toutes ces musiques-là et de, forcément, de distraire dessus. Alors, ce qu'il faudrait peut-être dire aussi, c'est qu'à l'époque, comme les discothèques étaient vecteurs des achats de disques pour les gens, on recevait ici toutes les semaines un tas de disques de toutes les maisons, des maisons de promotion de disques. Alors, si je me souviens, il y avait Katcha Promotion, Boulidor, Arena, etc. Et c'est par l'intermédiaire des disques que je recevais que tous les mercrediards de midi, j'officiais à les écouter, à remplir les bombes qu'on envoyait, qu'on avait éclairé, avec les bonhèmes, avec Dada Dicoul, Patrick Hernandez et Patrick Juvet, et voilà, qui sont toujours aujourd'hui un petit peu des icônes du disco. Et pour la petite histoire, ce bâtiment qui accueillait avant une discothèque, en fait, était une ancienne étable. C'est ça. Une écurie. Alors, peut-être écurie, je ne sais pas, mais... Oui, certainement écurie. Et il y avait une cheminée également dans cet espace, hein ? Alors, juste de la cheminée, était ici, et la première cabine du disco jockey était contrôlée dans la boîte. J'ai une photo qui me reste, j'avais 16 ans, 16 ou 17 ans, et le premier bar était juste derrière vous. Et ce bar-là date de la Casse-à-Léarniou, quand on a repris en... en 77-78. Et Didier Rémy, vous étiez barman à ce moment-là, hein ? Tout à fait, avec le frère de Philippe Jean-Jacques. Voilà, on était un binôme. Et je voulais aussi préciser que la cheminée était allumée dans toutes nos soirées. Pour vous donner l'ambiance... C'est une ambiance quand même assez familiale, je veux dire, vraiment intime. Ce qui est complètement paradoxal à ce jour, aujourd'hui, avec toutes les mesures sur les incendies dans le discothèque dû à l'accident du 5-7 à cette époque, aujourd'hui, ça serait complètement... anachronique, banni de faire un peu de chumière dans une discothèque. Et le lieu, je crois me souvenir, était fleuri. Il y avait des tuyats qui étaient mis en place dans les autres, en particulier. C'est ça, on les rentrait tous les soirs pour la soirée, et on les ressortait après la soirée. Ils passaient la semaine dehors. Pour avoir un petit peu de verdure, et surtout pour s'aérer de la discothèque, de la discothèque et des fumées, parce qu'à l'époque, il faut savoir que quand même, ça fumait gros. Une toute dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, au fond de votre cœur, vous êtes nostalgique de cette période ? Oui, complètement. En tout cas, pour moi, je veux dire, oui. Oui, parce que j'ai jamais retrouvé l'ambiance discothèque dans quelque concept que ce soit. Alors, il y a eu des approches, il y a les bars à vin, enfin, les bars d'ambiance, mais ça n'a jamais été, j'ai jamais retrouvé l'ambiance que vous pouvez avoir dans les discothèques. Nostalgique, bien sûr, on peut être toujours nostalgique, c'était surtout la nostalgie par rapport à une ambiance, par rapport à un comportement de personne qui avait des valeurs, une éthique, et surtout qui venait ici dans un esprit qui n'était pas de circuliser, mais d'un esprit de rencontre, de se retrouver ici les vendredis ou tous les samedis soirs. Et ça, c'est la nostalgie un peu des interférences qu'il y avait entre les gens et les relations sociales qu'on ne trouve plus aujourd'hui ou qu'on trouve d'une façon par la raison de ce soit, mais qui ne sont pas les mêmes. Nostalgie par rapport à ce qu'on a vécu, oui. Après, nostalgie par rapport au lieu, il faut évoluer dans la vie et puis il faut en lire. Et puis après, on est passé sur d'autres étapes puisque la castellière New Look, sur laquelle on était en gérant Steve, a eu la formidable prétention de nous emmener après sur l'Agora, parce que quand on est parti d'ici, c'était pour faire l'Agora à Moreuil, et quand on est parti de l'Agora à Moreuil, c'était pour faire le Bilitis. Un mien, un peu Vittabia, qui était le premier et la meilleure réalisation en 89, et puis après, pour aller s'installer sur le Quai Bélu pour faire un développement dans la restauration et des lieux de loisirs de nuit avec le Riverside et le Nelson et une autre boîte de nuit qu'on a eue qui était l'Amazon ou le Tripect. Voilà, ça nous a servi de pied à l'étrier. Il faut dire qu'on a été jeunes, on s'est responsabilisés à l'âge de 21 ans à 22 ans et ce qu'on aimerait aussi, c'est que les jeunes aujourd'hui soient plus responsabilisés de la même façon pour pouvoir évoluer. Merci beaucoup à tous les deux. A bientôt. Merci à vous, à bientôt.